Générique 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 Pourquoi est-ce que je parle d'utiliser le Python pour créer le JavaScript? Ma réponse, c'est parce que je travaille pour Decision Lab. Nous sommes une société en conseil de modélisation mathématique du centre de Londres. Et oui, du centre de Londres, si oui, je pense que je dois mentionner le Brexit. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe ici. Et oui, c'est tragique. Mais je veux aussi dire que je suis fier de la communauté Python. Et à mon avis, c'est une communauté inclusive qui transcende les frontières. Et donc, pour notre communauté européenne, je dis oui. Plus de notre communauté, moins complexe, s'il vous plaît. Alors, pour continuer, que faisons-nous chez Decision Lab? Nous sommes les consultants techniques. Nous faisons le data science, l'apprentissage automatique, les simulations et l'optimisation. On travaille dans les secteurs défense, l'ingénierie, l'infrastructure. Et nous aimerons les nouveaux problèmes intéressants et inhabituels. C'est important aussi pour savoir qu'on ne crée pas les rapports. On ne veut pas simplement vous rendre un PDF. Nous faisons des utiles. On veut vous donner un outil qui peut travailler avec votre donnée et qui résoudre votre problématique. Pour exemple, notre projet RCR100, nous avons fait un outil pour le gouvernement colombien. Pour prouver le concept, l'utilisant l'apprentissage automatique pour détecter l'extraction d'or illégale dans la forêt amazonienne. Et ici, j'ai un projet en ce moment pour déployer une ultra application d'apprentissage automatique sur les navis de Royal Navy pour protécter les entrants. Donc, chez Decision Lab, quand je réfléchis sur mes collègues, je trouve souvent qu'il y a deux cultures du Python. La culture des ingénieurs informatiques qui font du logiciel. La culture des scientifiques de données qui veulent analyser leurs données et découvrir des choses intéressantes. Mais si on fait la logicielle, on a des priorités. Les scientifiques de données et les ingénieurs informatiques ont des priorités et des approches différentes. D'accord, la collaboration, c'est clé. Mais c'est aussi assez difficile. Il peut être très culturel sur un projet qui est assez court. Donc, je souhaite réduire au minimum le nombre de nouvelles technologies qu'un scientifique de données a besoin d'apprendre, de lancer un projet à petite preuve de concept. Donc, si ça, le projet, c'est un site web. Nous avons trouvé le Dash. C'est un projet open source, mais on peut payer pour le conseil. Je crois que la première version, version 1, c'était 6 juin, donc plutôt cette année. En ce moment, c'est la version 1.5. Avec Dash, on peut créer un site web interactif sans aucune ligne de JavaScript. Peut-être qu'on pense que ça, c'est une bonne chose. Mais souvent, c'est une bonne chose, oui. Mais assez souvent aussi, on trouve que la vie n'est pas si simple. Et on va le discuter. Donc, alors qu'on sait pourquoi utiliser la Dash, on va discuter de la Dash dans l'introduction. Je vais dire comment on peut utiliser Dash et aussi comment ça marche avant, disons, les exemples de code qu'on peut faire facilement avec ces bibliothèques. J'utilise des exemples de code dans ma présentation. On peut les trouver tous sur GitHub-là. Donc, l'installation, première déduque. C'est très ampleur avec le pip. Et alors, on trouve un code de LOL. Donc, qu'est-ce qui passe ici ? Regardons la code, nous, première, d'abord, nous faisons une application, là. Et puis, nous définissons une disposition. En anglais, c'est le mot Layout. On peut voir ici qu'il y a deux balises. Une div est un H1, ou Heading. Et puis, on commence la serveur. Et donc, pour la démonstration, nous avons une application ou un site web. Un moment pour la demande. Donc, tu peux voir ici qu'il y a un site web, un site web là. Nous n'avons encore aucune ligne de JavaScript. On pourrait tourner. Et on peut le voir, souligner ici, à cette adresse-là. Donc, comment fonctionne-t-il ici ? Que se passe ? Bien, il y a deux paquets importants ici. La première, c'est le dash HTML composant. Six paquets contiennent un composant dash pour chaque composant React. Donc, on a un composant dash pour presque tous les composants, ou presque toutes les balises HTML. Et on peut créer une disposition là. Le deuxième paquet, c'est dash propre, qui gère les liens entre les composants pour les sites interactifs. Oui, on a un site Alloworld, c'est bien, mais ce n'est pas très impressionnant. On a demandé un site web interactif. Donc, on veut faire quelque chose comme celui-ci, ici, pour un exemple. Mais avant qu'on discute, on va discuter, comment on le fait dans Dash, c'est important, je crois, pour comprendre comment ça va marcher en JavaScript, ou dans JavaScript, et React normal. Donc, examinons l'HTML. Nous allons avoir besoin de trois éléments DOM. Et quand je dis un élément DOM, c'est parce que, car je m'appelle DOM, je ne suis pas assez vanilleur. C'est parce que c'est le document object model, ou le modèle de job des documents. C'est le nom de l'interface pour examiner et modifier les documents d'HTML dans le JavaScript. Donc, voici, nous avons trois éléments DOM aux balises, ici. Un paragraphe, une span et un input. On voit aussi que les balises span et input ont une idée, aussi, aux intensifications. Et voici, on peut voir les balises, là. Donc, nous avons besoin d'écrire un script. Qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, simplement, il y a un besoin de prendre la valeur de la balise input et de la déposer dans le texte de la balise span. Mais c'est important, aussi, que lorsque six valeurs changera, notre script va toujours le prendre et déposer la valeur à nouveau. Donc, on prend la valeur ici et la mettre là. Et s'il n'y a aucun change, ça va, ça va, ça va, ici. Normalement, on utilise des technologies, ici, le JavaScript et le React. Le JavaScript permet de la modification de la DOM. et le React nous donne un interface déclaratif et des optimations pour modifier le DOM. Donc, le syntaxe exact, ce n'est pas important. Mais, normalement, la partie la plus importante de notre application ressemble à quelque chose comme ça. C'est une fonction en JavaScript ou un appellable en JavaScript. Donc, notre fonction existe dans le navigateur. et il définit et contrôle le comportement qu'on veut. Mais, chez Dash, il est très différent. Les interactions sur la page ou sur le site web sont gérées par fonction rappel ou callbacks du code serveur. Donc, Dash appelle ces fonctions lorsque les arguments changent moins. Et on peut voir un exemple ici pour notre application de dire bonjour à personne nominée. Ici, nous avons une disposition et une fonction rappel. et on dit que quand 6 valeurs ici va changer, on va exécuter cette fonction ici et déposer la valeur et se retourner là. Et pour voir un exemple, on peut utiliser cette adresse-là pour la démonstration. Donc, ici, on voit qu'on a un site web interactif. et on n'a pas écrit aucune ligne de JavaScript. C'est tout uniquement en Python. Donc, nous avons vu l'exemple ici, mais on sait alors que pour chaque changement sur la page, Dash doit appeler une fonction sur le serveur. Donc, chaque fois que j'appuie une touche sur l'azotilla, Dash a besoin de traverser l'intronet. Et donc, ça, ce n'est pas performant. Mais en même temps, ce n'est pas grave. Et pourquoi ? Parce que je souhaite que mon scientifique des données peut faire une application très rapidement avec les technologies qui sont familières ou habituelles pour un projet de preuve de concept. Pardon. Donc, alors, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec le Dash. Bien, d'accord, il est très utile pour faire les tableaux de bord, mais on peut aussi faire les sites web plus compliqués avec le Dash. Il y a beaucoup d'exemples dans ce repo-là, mais je vais discuter de la première là. On va afficher une date frame des noms du passager de tétonique et les filtrer par le sexe. Donc, on peut voir le code ici. On a deux composants qui sont importants. La première, c'est une table des données. On peut voir ici. La deuxième, c'est un champ déroulant pour les filtrer par le sexe. Et donc, on fait un lien entre les deux composants ici avec un rappel et on dit ici que quand le déroulant va changer, nous allons changer le retourner de six fonctions qui va aux tables des données. Pour voir un exemple, ici, on peut voir qu'il y a la liste de toutes les personnes jouées. Et alors, on veut simplement les femmes et on va changer. Et si on veut simplement les hommes, on veut faire la même chose. Donc, nous avons fait une application web pour afficher notre donnée, ces interactifs. Et on n'a écrit aucune ligne de JavaScript. C'est tout uniquement dans le Python. D'abord, je veux souligner aussi qu'on peut faire des sites interactifs assez compliqués avec Dash. Par exemple, ici, c'est une application que j'ai mentionnée plus tôt. C'est pour le gouvernement colombien. C'est un site interactif pour le projet d'apprentissage automatique pour détecter l'extraction d'eau illégale dans la forêt amazonienne. C'était fait par deux scientifiques des données en même temps qu'elles ont fait le modèle. et il n'y a pas un ingénieur informatique qui a besoin de l'exercice. Il faut faire ça ici. Donc, c'est très puissant parce qu'on peut faire une UI comme ci, très rapidement. et d'accord, c'est important. C'est pas Airbnb, c'est pas le site web le plus joli du monde, mais pour un petit nombre d'utilisateurs, c'est pas un problème. On peut le faire très rapidement et c'est utile pour preuve de concept. Donc, chez Zivniab, nous avons fait beaucoup de projets plus compliqués dans Dash. Ici, un concept, c'est celui-ci, que c'est très important pour organiser votre code. Par exemple, les composants et les callbacks ont besoin d'être dans les fichiers séparés, etc. et on doit utiliser les dossiers pour les fonctionnalités séparées, comme normal. Nous allons aussi vers un framework Dash chez Zivniab et j'ai eu d'intérêt parmi un nombre de développeurs, parmi les pays européens qui veulent assister en ces projets. Je commence un projet open source pour faire des fonctionnalités comme Web Framework, comme Django ou Flask. Pas toutes les fonctionnalités, d'accord, mais un peu des fonctionnalités clés comme routing et connexion aux bases de données. Donc, si cela vous intéresse, si vous pouvez me contacter. Et, ici, il y a une question importante. Ça, c'est quand arrêter d'utiliser Dash et commencer à utiliser le React dans le JavaScript normal. Dash, c'est super. Ils permettent le développement rapide, ou très rapidement, par les non-spécialistes et le développement d'un site Web par les data scientists. Les data scientists, ils connaissaient le problème très bien et ils n'ont pas besoin de le lasser aux ingénieurs d'informatique. mais, en même temps, le développement par du UI, par les non-spécialistes, c'est bon, mais faites-vous une tête technique et devriez-vous embaucher un développeur front-end plus tôt sur votre projet si on va avoir besoin plus tard. Et, aussi, le développement par les data scientists faudrait-il faire cela? qu'ils sont assécuteurs. Avez-vous besoin d'une consultante UX aux personnes pour faire la recherche de ce que les utilisateurs veulent, etc.? Donc, TASH, finalement, TASH, c'est un outil super pour faire les tableaux de bord et on peut faire des sites interactifs assez complexes avec TASH, on peut le faire assez rapidement aussi, mais, d'accord, les développeurs front-end vont garder le boulot. Donc, merci pour votre acute et pardon pour mon français de temps pour temps. Mais, ouais, super. Applaudissements On peut prendre des questions si on veut, mais, d'accord, oui, c'est un problème. donc, le TASH, il utilise, la question, c'est, est-ce qu'il y a une méthode assez facile pour faire intégration entre une application de flasque existante et le TASH normal? C'est un problème, je le connais bien, bien. Donc, TASH par défaut, il utilise ou il crée une application flasque qu'il utilise pour le serveur, mais on peut aussi faire injection, c'est un mot français, on peut injecter une application existante à TASH ici, mais l'intégration entre les deux, si on a une API ou quelque chose et on veut faire une application flasque avec, c'est compliqué et je veux le simplifier avec un projet open source dans le framework en ce moment. Dans le passé, je l'ai fait marcher en utilisant l'interface WSGI et on peut utiliser le middleware entre une application en application d'API et une application d'AASH. Il y a une, je crois que c'est dans la bibliothèque, la bibliothèque standard au défaut du Python, il y a quelque chose comme le WSGI middleware, peut-être c'est un vertigo que je ne suis pas certain, mais on peut le faire avec le WSGI middleware. Merci. Une autre question? Si on veut une application d'AASH multi-page, comment on le gérait? C'est la question. Un moment. Donc, c'est difficile en ce moment parce qu'il n'y a pas un système pour le routing en DASH par défaut, mais chez TESCeSYLab, nous avons fait un système pour le faire à ZERTI. À ZERTI. on peut voir ici, voici une application multi-page en DASH. Il y a trois composants ici, trois modules d'un réseau de composants et on peut faire les naviguer là, comme celui-ci. Donc, j'ai une liste ici et j'ai une autre instance de six components. on peut voir que l'interaction entre les pages est gérée. Donc, nous faisons quelque chose comme ça pour le framework DASH, mais en ce moment, c'est vraiment un problème ou je ne sais pas la mot, en anglais, challenge. Merci. À bientôt. Sous-titrage MFP.